Bonjour Laurent, en effet, les monarchies du Golfe sont friandes de nouvelles technologies, que ce soit les taxis drones ou l'hyperloupe, un train censé fonctionner sur un tapis électromagnétique. Car ici, tout le monde a conscience que l'air du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain. L'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain, actuellement en test dans l'honneur de Charjane, la deuxième plus grande ville du pays. Reportage réalisé avec Nicolas Quirodran et Sophie Guignan. Aux égras arabes du monde, les gratte-ciels sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants. Si l'oreille de la voiture a encore de bonjour devant lui, le pays anticipe l'après-pétrole. Aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendu à des câbles, ces gabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par an. Pour cet ingénieur bus, c'est l'avion du transport. Bienvenue dans le futur. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence va s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus, pour 100 personnes seront tenues compressées dans une boîte. Là, on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu applicable pourrait connecter des emmeubles dans des centres densément peuplés comme tombales, mais aussi relier des villes entre avions sur de poids en distance, comme l'imagine ce type de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accélérer. Déjà connu en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilote pour fonctionner. Une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 60 véhicules, puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ces inventeurs, ce rôle de déplacement serait l'un des moins chers au monde avec un coût hors construction de 1$ pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à ce webinaire de présentation de la fameuse, de la majestueuse technologie des transports à cordes. Aujourd'hui, nous parlerons tout d'abord des dernières nouvelles du projet et ensuite, nous verrons quels sont les facteurs négatifs de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, des risques et des problèmes de sécurité liés au transport actuel. Nous verrons les possibilités et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché du transport. Et ensuite, je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons qu'est-ce que Skywalk Community vous offre et quels sont les avantages et perspectives et bénéfices que vous tirerez de votre participation donc à ce magnifique projet. Allons-y tout droite au but. Eh bien, l'une des dernières nouvelles en date, c'est que la princesse des Philippines était au centre d'essai du Sharjah. Le centre d'essai de la technologie à cordes du Sharjah a été visité par la princesse des Philippines, Anna Tchek. Elle a été accompagnée du directeur exécutif du PT Philippines Antivirus Indonesia, Mario Pacerzo et du conseiller du bureau du Tchek Saïd Al-Maktouma, Thomas Young. Nous partageons les principaux moments de cet événement ici. Eh bien, lors de la visite du centre, le NICAR tropical a fait une impression particulière sur les invités. Déjà, rappelons qu'il s'agit d'un modèle de transport à cordes équipé d'une cabine de confort supérieure et conçue pour fonctionner dans des conditions de climat tropicales avec des températures allant jusqu'à plus de 55 degrés Celsius. Les invités ont également visité la station de contrôle qui présente des logiciels et du matériel spécialement conçu pour la gestion du transport à cordes. En outre, l'attention des invités a été attirée par le modèle à grande vitesse du transport à cordes qui est conçu pour la circulation sur les routes interurbaines et internationales avec des vitesses allant jusqu'à 500 km par heure. Pour la première fois, ce modèle a été présenté au Salon Inotrans à Berlin. Une autre partie importante de l'événement a été la présentation du transport à cordes au cours de laquelle les délégués ont appris davantage sur les avantages de la technologie et les possibilités de sa mise en œuvre aux Philippines, en Indonésie et en Thaïlande. Pour leur part, les représentants du centre se sont déclarés prêts à mettre en œuvre des projets commerciaux dans ces pays-là. Ensuite, Skyward Community Champions Challenge. Skyward Community Champions Challenge a été lancé. Développer des équipes de partenariat et gagner des prix. Du 1er mai au 31 juin, la première étape du Skyward Community Champions Challenge se déroule dans votre back-office. C'est un programme compétitif à grande échelle avec des prix qui aidera à accélérer la croissance de vos structures de partenariat. Pour choisir la bonne stratégie, passez toutes les étapes du challenge avec le meilleur résultat et augmentez les chances de gagner la super finale. Nous vous proposons de consulter les conditions détaillées dans votre back-office. Veuillez noter que la page de progression du challenge apparaîtra plus tard dans votre back-office. Cependant, vos résultats sont pris en compte dès le 1er mai. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à travailler encore plus activement et obtenir des prix bien mérités. Les conditions essentielles du challenge. Le challenge se compose de deux étapes et d'une super finale. Chaque étape est divisée en trois niveaux, bronze, argent et or. Pour atteindre l'un des niveaux et obtenir des prix, vous devez remplir un certain nombre de conditions. L'avancement au challenge est influencé par deux indicateurs. Premièrement, le nombre de partenaires invités dans la première ligne qui se sont inscrits dans le back-office, vérifiés et ouverts, un tempérament de 100 dollars par mois pendant l'étape. Et le deuxième, c'est le total de points pour les investissements personnels et les bonus de partenaires au cours de l'étape. Vous pouvez avoir plus de détails sur ce challenge dans vos back-office. Eh bien, c'est quoi la technologie du transport à côte ? C'est une solution innovante aux problèmes modèles du transport urbain, de marchandises et à grande vitesse que le monde rencontre. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, donnant la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'un allô dans le monde. En 1914, l'usine de confesseurie russe appelée Eniem produisait des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Regardez bien cette image. On se rend compte que, là, tout haut, on voit une escatarde ajourée avec un wagon suspendu. On peut dire que, déjà en cette époque, le peintre qui a fait cette toile avait pensé déjà à un système de transport suspendu. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. On se rend compte que les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Et cette situation que vous voyez ici nous est déjà familiale et pas seulement sur les images. C'est notre monde, le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, un million et demi de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'atteindre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, le trafic dense des routes, le transport et ainsi que la mort des personnes causées par le manque de sécurité de ces systèmes de transport-là. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle, vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. Cependant, il reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus supporter. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui fonctionnent à partir de combustibles fossiles et polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi de notre époque est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut au deuxième niveau où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières et les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Des tentatives de construire ainsi une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre à ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais, au grand jamais, n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a pu combiner ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la route. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière, le simple rouleau pas de roue électrique, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas le confondre, ce système de transport, avec ce qui existe. Et beaucoup de personnes font souvent ces confusions, le téléphérique et le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport, donc, que nous allons examiner aujourd'hui à son propre moteur et sa propre structure de trajet. Eh bien, qu'est-ce que Yuskai ? Il s'agit d'une ville linéaire, d'une infrastructure à côte constituée d'une ville linéaire, écomaison et port maritime. La mise en place, donc, de ce système de transport à côte n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet. Plus les pistes à côte apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport Yuskai, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires, détruisant ainsi les écosystèmes dans les zones de développement. Ici, sur cette image, on peut voir clairement une écomaison. Il y en a une qui est déjà construite en Biélorussie, dans l'Eco-Technoparc et aussi une autre en chargeant au centre de recherche et d'innovation technologique de chargeant. Ici, il y en a une autre perspective en vue rapprochée de la ville linéaire. Vous voyez comme c'est magnifique. Laissez-vous-même cette citation. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieures dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Ceci, c'est une assertion de Anatoly, du UNESCO, qui est le concepteur général des technologies de transport à cordes. Donc, nous pouvons poser le problème de cette façon. Il consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et ainsi que la flore. On peut donc voir tout cela sur cette image. La prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de deux mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et les plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en faisant quoi? En construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants vu précédemment au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on pose plutôt le câble. Les supports lourds n'étant donc pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va donc ainsi tirer le câble et fixer les extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons ainsi une structure de rail unique. C'est ainsi comme on peut le voir à quoi ressemble la section de cette structure de rail. Les principaux éléments technologiques sont clairement sur le schéma. On a la tête du rail, on a les cordes, des faisceaux de fil d'acier précontraints autant pour moi, un agent de remplissage qui est fait en béton. c'est un béton spécial et on a aussi le corps du rail. Eh bien, c'est là la base de la technologie de transport à côte et ici, on a un rail à côte innovant. Un rail à côte ou rail côte est une poutre ou une ferme en acier en béton armé ou mince acier béton armé non coupée non coupée en longueur équipée d'une tête de rail et enfoncée avec des cordes précontraintes. Les rails à côte combinent les propriétés d'un fil flexible sur une grande portée avec le support et d'une poutre rigide sur une petite portée. sous la route du véhicule électrique sur rail et au-dessus du support tant pour moi. Eh bien, ici, nous avons donc les différents types de structures de rails parce que sur cette base, il est clair qu'il est possible de créer trois types de structures de trajet chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages de structures de trajet rigides comme on peut le voir à l'extrémité gauche ma gauche qui peut rouler dans la vitesse autorisée de 100 à 500 kilomètres par heure les véhicules sur ce type de voie on a les rails semi-rigides sur lesquels peuvent rouler des véhicules à la vitesse de 50 à 250 kilomètres par heure et on a aussi des rails flexibles et bien ici sur ce schéma on peut voir clairement la conception du châssis on a un convertisseur de tension on a un système anti-sortie anti-deraillement on a des ressorts on a des ressorts de suspension on a des batteries d'accumulation pour accumuler l'énergie générée sur la voie un radiateur de système de refroidissement un inverseur de moteur et une roue moteur et aussi un dispositif d'attelage de secours ici on peut le voir le dispositif anti-deraillement spécial utilisé par la technologie regardez ici ce schéma les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible ceci c'est un photomontage montrant des eaux bonnes supportant le vrai pont les mêmes eaux bonnes peuvent servir de base à la structure de trajet à corde en passant dans ce cas vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau la largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travaille et ceci ce n'est plus du tout un photomontage mais une vraie photoprise en octobre dernier dans le centre de recherche et d'innovation technologique UST à Charja une caractéristie distinctive des structures de trajet de rails à corde et que les rails n'ont pas de se dur ce qui signifie que nous n'entendons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur rails en acier la tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers l'absence de pilotes et le passage de contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain il est donc possible de réduire ainsi la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante on peut subdiviser la grande composition en wagon automoteur séparer et les envoyer non pas une fois par heure mais toutes les dix secondes avec le développement moderne vu la technologie informatique et l'automatisation complète du processus il ne sera donc pas difficile de résoudre un tel problème logistique revenons aux photos déjà familières ou plutôt aux roues moteurs ceci c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à côte les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité la compacité et la puissance mais aussi la consommation d'énergie réduite ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier la solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie c'est la réduction de la résistance aérodynamique à l'air lorsque la vitesse du véhicule augmente la consommation d'énergie augmente considérablement les courants des vents complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci sur le flux de second niveau les flux d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet la forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles voici l'appareil réel qui vient d'être montré sur le schéma précédent en grandeur nature il s'agit d'un unique flash et pour des raisons d'aérodynamisme ok un transport à grande vitesse peut économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an ce qui est énorme ici maintenant rappelons les problèmes liés au transport moderne que nous avons vu jusqu'ici la chouchage des voies de transport le manque de sécurité la pollution de l'environnement et aussi le niveau de consommation d'énergie qui est élevé dans ce diagramme vous pouvez donc voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes le transport à code que le sky-off est peu en vert en se rendant compte que la technologie de transport à code a la solution la plus optimale en termes le coût du capital le coût de l'opération le niveau de consommation d'énergie la capacité le taux d'accident de transport et aussi le niveau de pollution de l'environnement le graphique c'est qu'on montre clairement l'avantage du transport à code par rapport aux autres systèmes de transport et voici ainsi une comparaison des différents types de déplacements terrestres les plus modernes à la fois opérationnels et même projectifs on se rend compte que le transport à code est 10 fois inférieur imaginez-vous 10 fois inférieur aux autres systèmes de transport mis en comparaison ici au monorail le tronc à lévitation magnétique et aussi le perloupe qui est un projet donc le transport à code est un transport de léger voilà léger rapide économique et surtout écologique tout le monde tout le monde peut investir dans ce projet et à partir d'un montant minimum de 50 dollars qui vous donne 800 parts d'action dans le projet alors contactez tout de suite la personne qui vous a parlé de ce projet du transport et vous aidera à vous inscrire via son lien d'inscription et vous pouvez commencer donc à choisir le parc d'investissement qui vous convient le mieux plusieurs parcs d'action sont à vos prédispositions du 50 dollars jusqu'à 150 000 dollars l'entreprise a misé un plan de paiement pratique sur 5 mois pour pouvoir payer vos différents parcs pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer en cash il y a plus de 400 000 investisseurs aujourd'hui dans ce projet y compris les hommes d'affaires des enseignants des ingénieurs et des personnes de différentes professions qu'est-ce que vous gagnerez donc de votre participation à ce projet une fois que l'entreprise fera des bénéfices vous pourrez être en mesure et bien vous allez recevoir des dividendes de la part des bénéfices des projets de l'entreprise et je tiens à le dire déjà l'entreprise cette année a commencé à faire des bénéfices et d'ici l'année prochaine nous pourrons recevoir des dividendes et tout continue à aller dans le bon sens comme c'est le cas actuellement et leur achat d'action la société peut décider d'un achat des parts elle a déjà fait en 2018 où les 5000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de revendre leur action à un montant allant jusqu'à 10 fois le montant qu'ils avaient investi l'héritage les actions les actions que vous avez sont votre propriété vous pourrez les léguer à vos enfants en héritage ainsi qu'à vos petits-enfants la vente d'action la valeur actuelle de l'action est très inférieure à sa valeur nominale qui est 1$ vous pourrez donc avoir la possibilité de revendre vos actions sur le marché boursier lorsque l'entreprise décidera d'entrée sur les stock exchange marché boursier l'auteur de ce projet c'est ce monsieur Anatoly Edouard Edouard Dovich Unitski il faut le dire normalement à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche et d'expérience de calcul pour que sa création voit le monde ce monsieur est chercheur et inventeur auteur de plus de 200 articles scientifiques 20 monographies et plus de 150 inventions dans les domaines de la construction des transports de l'ingénierie de l'électronique et de l'industrie chimique créateur de systèmes de transport spatial et géospatial ainsi que d'un certain nombre de projets de transport et d'infrastructures basées sur la technologie à corde les chefs de deux projets ok il a été chef de deux projets de l'organisation des nations unies en 1998 et en 2002 et membre de la fédération de l'espace de l'URSS fondateur évidemment du groupe de société UST constructeur général de Uniski String Technologies Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être facilement trouvés sur le site uniski.ingénieur et il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés et bien plusieurs modèles de transport existent aujourd'hui pour le transport des personnes près de 11 modèles de transport vous pouvez les voir ici voici ces images en grandeur nature de quelques modèles de transport en grandeur nature qui ont été prises en l'éco-technoparc en Biélorussie près de Minsk dans la ville de Marina Gorka et quatre autres modèles pour le transport des marchandises aussi ont déjà été développés le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la terre ni les montagnes ni les forêts ne sont des obstacles pour le transport à cordes il n'est pas nécessaire de niveler les terrains de bloquer les voies de migration des animaux de détruire la couche fêtier du sol il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qu'il soit et avec les méthodes modernes de livraison de structure et de construction par des zones volantes cela est également fourni par la technologie il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines ayant ses propres supports il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation au début de 2020 le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition Inutrance notez la photo en haut à gauche les employés du stand des téléphériques suisses et tous ceux qui sont présents regardent en direction de cet engin magnifique Uniflash bien sûr il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle avant d'entrer sur le marché tout véhicule en particulier celui impliquant le transport des personnes doit subir de nouveaux tests du CER les documents confirmant que le transport à cordes à passer les tests peuvent être facilement trouvés sur le site la technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des Etats-Unis à la Chine plus de certificats et aussi récompenses ici sur les diapositives il n'y a pas un dizième de documents que l'entreprise a vous pouvez facilement les trouver sur le site web sans aucun doute il est impossible ok pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque pour se faire dans la société Unisq String Technologies .co a été créée à Minsk en République de Biologie depuis 2019 la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés la structure est composée de 80 départements et bureaux d'études la propriété des bureaux et des productions couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés dans sa propre production il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers urbains et interurbains à grande vitesse et hyper vitesse suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes 4 autres modèles y compris dans la version tropicale sont à court d'exécution l'agent des investisseurs a permis de construire un écotechnoparc non loin de la ville de Minsk en Biélorussie et chaque année à l'heure de l'écofest ok des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leur propre mesure les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui s'y passe et à chaque fois quelque chose de nouveau ici est montré aux investisseurs en septembre 2018 on a commencé la construction du centre d'innovation USTA chargeur aux Émirats Arabes Unis dans l'émirat de chargeur le centre d'innovation USTA de chargeur est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe USTA lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de chargeur et le transport et le transport aux Émirats du tout du tout du tout donc nous pouvons donc dire en guise de résumer que le transport aérien transport à compte que l'unis qui est technologique offre est un transport innovant tout d'abord rapide sûr ok efficace facilement intégrale dans l'environnement et aussi surtout écologique je vous remercie pour votre aimable attention et comme à l'accoutumé je vais vous laisser avec cette vidéo qui vous permettra de voir encore cette belle technologie en démonstration et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre webinaire ciao 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 ciao